L'usine s'est encore agrandie, j'ai décoré la machine à fabriquer le sulfure, j'en ai maintenant largement assez, il faut voir après quand ça tourne ce qui se passe. J'ai multiplié le nombre de machines, c'est le même système, à part que j'ai rajouté des retardés condensateurs qui vont dans le sens gaz vers liquide, c'est à dire que c'est censé compresser gaz vers liquide. Pour ça je fais une réserve d'hydrogène, on verra après avec des tuyaux où je l'emmène. Et là j'ai multiplié par 4 le nombre de... c'est quoi ça déjà ? Comment ça s'appelle cette bête là ? C'est un nom pas possible, infuseur, voilà, et le nombre de machines qui traitent le sulfure. Donc tout ça, ça descend là, on avait fait pour 2 minerais, enfin pour 1 minerai même, j'ai fait le deuxième juste après la vidéo, et puis j'ai rajouté pour les 6 minerais, donc il y en a maintenant 6 groupes, ok ? Donc à chaque fois je fabrique l'acide sulfuride qui correspond pour faire fondre les minerais, la washing machine, c'est la machine la plus lente ça, c'est vraiment, c'est un peu galère. Et puis enfin, les silver crystal en étaient là pour fabriquer, donc pour aller faire la suite. Donc maintenant, dans ces emplacements qui sont là, pourquoi il n'y en a que 2 ? Il ne doit y en avoir 4, parce que je n'ai pas creusé. Ah oui, comme un imbécile j'ai mis le plafond. Ok, on va faire des tours de salination. Donc c'est ce qu'on va faire, j'ai tout préparé. Bonjour à toutes et à tous, c'est FIFUX, bienvenue dans le 36ème épisode du Magical Mystery Cube. Alors on est prêt pour les blocs de Salini, alors, Salini, 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 Salini ! Alors, on va commander tout de suite, on va déjà en faire une centaine, on manque de copper, ça commence. Ah oui, il en manque quand même beaucoup ! Ah, je n'avais pas prévu ça. J'ai fait les recettes en me disant, super, on va commencer l'épisode, ça va être clean. Ouais, parce que ce n'est pas les mêmes, c'est ça ? Si on les met là, on ne peut pas avoir l'équivalent, non ? Ah, flûte, je n'ai pas pensé à ce truc-là. Pourtant, c'est du hors-dictionary. Ah, j'ai fait trop de blocs, est-ce que ça suffit ? Salinisation. Salinisation. Ah ! Quoi ? What ? Salinisation. 100. Next. Il en manque encore 300 et des brouettes. Bon, alors, copper, je sais ce qu'on va faire. On va prendre un modèle. Ceci, j'attends que tout soit fait. Hé ! Et pourquoi il n'est pas venu ? Viens là ! Viens, viens, viens. Il y a des AV à ce truc-là. Shift. 85. Ce n'est pas donné, mais ce n'est pas si cher. Il pourrait peut-être nous en faire. Pour un stack, deux stack, trois stack, quatre stack, cinq stack, six stack, sept stack, huit stack. Bon, ça suffira bien. Normalement, ça doit être bon. Oui, c'est la manière simple de faire des ressources. On laisse tourner, et ça arrive tout seul. Bon, maintenant, ça doit être bon. Il va tout me gâcher. Je prépare tout, et déjà, à nouveau, ça foire. Ah ! Start. On va également demander un contrôleur, déjà, pour commencer. On fera les autres après. Et valve, il faudra mettre de l'eau et sortir ce qu'il faut. Donc, on va en demander deux, au minimum. Et, il manque des dynamiques valve. Dynamique, 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 dynamique. Dynamique. D. Ah, d'accord, avec dynamique, ça ne va pas le faire. Peut-être qu'il faudrait que je mette un... Eh bien, dynamique valve. Ah, parce que ce n'est pas... Je n'ai pas mis la recette. Ok, 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 ok. Bon, ben, je fais la recette de ça. Je pourrais faire les valves. Ok. J'ai préparé aussi les panneaux solaires. Très important. Tout préparé. Voilà. Salination. Déjà, il y a de quoi faire une. Et, bien sûr, les solars, normalement. Je ne vais pas regarder s'il y avait toutes les ressources. Solar. Mais, je ne vais pas y arriver, aujourd'hui. Solar. Normalement, il en faut quatre, comme ça. Ah, 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 ah. Il manque de l'osmium. Il manque des glaspans. Alors, on pourrait peut-être mettre la recette des glaspans. J'ai L-A-2-S. Je vais dire qu'avec ça... On fait 16 glaspans. À force de rajouter des recettes, je n'ai plus à avoir la place de rien mettre là-dedans. Voilà. Allez, on va le mettre là. Touk. Ok. Et l'osmium. Osmium. Bon, allez, on va en faire un peu. Parce que... On n'est pas sortis, sinon. Allez. Ah oui, au fait, j'ai remplacé... Par des dark steals. J'ai mis la recette. Et ça y est, maintenant, ça fait des dark steals. C'est encore plus efficace. Des fois, ça en fait quatre d'un coup. Là, ça en fait quatre. Tac. C'est quand même pas mal, Ender I.O. Si on n'a pas mécanism. En plus, c'est rapide. Et bing. Bon, on va essayer déjà de mettre ça en place. Alors, c'est pas stackable, les trucs mécanismes. C'est marrant. Allez, go. Donc, normalement... Hop, hop, hop. C'est censé faire un trou. J'ai l'impression que c'est pas la bonne taille. C'est deux par deux au milieu. Ouais, je crois que c'est ça. Là, on descendra après, jusqu'en bas. Normalement, ça peut faire 13 de haut, si j'ai bien compris. Ping, ping, ping. Alors, comme ces blocs sont un peu... Comment dirais-je ? Glossis. On peut dire glossis ? Ouais, un peu glossis. Ils sont pas très beaux. Soyons clairs. Alors, j'avais prévu de mettre un peu de pierre autour, comme ça, sur une certaine hauteur. Et avec des arbres autour, bon, ça devrait un petit peu stopper la mocheté de la chose. Je sais pas à quoi c'est censé ressembler. J'en ai jamais vu en IRL. Je sais même pas si ça existe vraiment en IRL, ce procédé. Alors, normalement, il faut mettre un contrôleur quelque part. Donc, on va essayer à cette hauteur-là, puis on changera après. On pourrait peut-être commencer à compter, d'ailleurs. Bon. Imaginons... Bon, je finis tout ça, jusqu'en bas. La vache, ça bouffe du bloc de copper, hein. J'en ai pas assez. Heureusement que ma batterie à ITER est pleine. Normalement, c'est le 13ème niveau. Donc, un contrôleur. Ça, ce coup-ci, il y a largement assez de bloc. Et normalement, les panneaux solaires vont comme ça. Ouais, donc, j'ai bien fait de l'enterrer, sinon ça aurait fait un truc long comme un jour sans pain. Hop, 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 hop. Ouais, cool. Ça dépasse ici, mais c'est bon, il y aura un espace entre les deux. Alors, est-ce qu'il est complet ? Incomplète. Ah, qu'est-ce qu'il manque ? Incomplète. Pourquoi incomplète ? J'ai fait le fond plat. Qu'est-ce qu'il manque ? J'ai tout vérifié, a priori, c'est bon. Ah, bah, voilà. Hauteur 13. Il fallait appuyer sur le bouton. C'est toujours comme ça, appuyer sur le bouton pour parler. Bon, bah, ça, c'est pas mal. Donc, il faut rentrer de l'eau. Ah, il va chauffer. Et il va nous sortir de l'eau salée. Je sais pas par quel miracle, en chauffant de l'eau, on obtient de l'eau salée. Mais enfin, bon. Ça, à mon avis, c'est un procédé qu'on connaît pas, nous. Pauvre mortel. Alors, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose d'un peu mieux après. Je vais voir. Mon idée, c'était de faire quelque chose d'irrégulier avec des micro-blocks. Enfin, je vais voir après, faire quelque chose qui va en dentelle un peu. Ouais, ouais, ouais. Histoire de cacher un peu la misère. Et puis des arbres tout le long de cette allée. Ça devrait le faire. Là-bas, j'ai ramé quand j'ai allongé l'histoire. J'ai fait un truc un peu bizarre. Parce que comme c'est pas... Ça fait 4, ici, au milieu. Et ma petite colonnade ne fait que 3. Donc, évidemment, j'ai fait comme ça. Bon. A priori, ça fait pas mal. J'aime bien. Donc, on va amener ça là. On a pris 3 au total. Mais on peut sortir plusieurs fois par le même peer-to-peer. Donc, j'en ai commandé un. On va le mettre juste là. J'ai oublié un fluide export bus. Maintenant, j'en ai en plus. Fluide export. C'est parfait. Et un petit câble. Parce que j'aime bien mettre un petit câble. On va faire comment là ? Comme ça. Un de plus. Un petit câble comme ça. Comme ça, on peut mettre des caches tout le long après. Ça. Comme ça. Puis, on va continuer tout droit pour les 4. Load. Voilà. J'avais pris le truc avant. L'empreinte. Et. Il me faut un bucket de water. On ne va pas prendre dans notre tank. On ne sait jamais. Des fois, on a besoin de beaucoup plus d'eau que prévu. On va le prendre dans Apply. On pourra toujours mettre plus dans la Play. Si le besoin s'en fait sentir. Donc là. Ça va se mettre au rouge. Normalement, ça doit être bon. Après, je continuerai. C'est peut-être pas terrible ça. Non, je ne vais pas le faire comme ça. Crétin. Parce que si je vais alimenter les autres. Il faudra que je passe le câble rouge. Le long de ça. Donc, le mieux. Ah, je fais des bêtises. C'est de mettre un cran plus loin. De mettre le truc sur le côté. C'est beaucoup plus mieux. C'est plus malin. C'est bien plus malin pour se laver les mains. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a de l'eau qui rentre là-dedans ? Ah, c'est gris déjà. Ah, ça chauffe. Ah ouais, mais ça bouffe beaucoup d'eau. Ça mange énormément d'eau. Très beaucoup, beaucoup d'eau. Si le niveau d'eau ne monte pas, ça veut dire que toute l'eau qui rentre là-dedans, elle est mangée. Alors, on peut accélérer un peu avec des cartes d'accélération, mais j'ai peur de vider ma réserve d'eau. Impressionnant. Maintenant, il faut voir à quelle vitesse on peut traiter. Ah, quand même, si. Si, ça a l'air d'aller. Ah, c'est un peu limite. Mais enfin bon. On verra, sinon on mettrai une accélération de cartes en espérant qu'on fabrique assez d'eau quand même. J'imagine que c'est des millibuckets, donc ça fait un saut par seconde qui rentre là quand même. Et ça fait très peu de brine, 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 brine. Ok. La nuit tombe et la température diminue. C'est très inquiétant. Le soleil est revenu, ça rechauffe à nouveau, mais c'est quand même pas rapide, parce que bien avant qu'il atteigne les 1200 degrés Fahrenheit, il va faire nuit. Donc, ça dépend du biome, alors, j'imagine. Alors, les paris sont ouverts. Le brine, brine, bref. Est-ce que c'est d'un liquide ou des gaz ? Moi, je dis que c'est un liquide. Exact. C'est un liquide. Bah, je suis bête, en plus, il est là. Bon. Test pour rien. Ok, c'est parfait. Mais ça me fera un exemplaire pour avoir un filtre dans mes tuyaux de flotte. Mon idée. C'est de ramener ça par ici. Vers des électrolytes séparateurs. Je vais les remonter où, moi ? En fait, je pensais les mettre de ce côté-là, mais ça ne va pas être terrible. Non, il faut les remonter dans cette tour. Et mettre les machines ici. Comme ça, j'ai du courant pas loin. Et les liquides, on peut passer plusieurs dans le même câble. Ok. Donc, en fait, il faut... Il faut... Pas pratique. On va passer là. Comme ça. On va casser un peu ça. Ok. Et il faut que j'aille en chercher d'autres. Et je vais remonter par la tour en fer. Et hop, ça arrive là. Donc, ça serait parfait. Donc, électrolytes séparateurs. C'est toujours la même chose. Sauf que si, on ne met pas de l'eau dedans. Oh, ben j'en ai encore un, tiens. On a 4 tours. Mais je pense que... On en mettrait 2. On en mettrait 2. On sortira de l'oxygène. Mais j'imagine que ça doit en faire plus que l'eau. Enfin, je ne sais pas. A voir. Et on balance le tout... Dans un chimico, le machin. Et... Bon. Ça va le faire. Donc, on va mettre ça comme ça. Parce qu'on va rentrer derrière. Mettre l'électricité au-dessus. Non. This is not the good one. On va peut-être mettre dans l'autre sens, celui-là, du coup. Comme ça, on sortira... Sur le même tuyau, l'oxygène. Le brim. Oh, la chlorine. Parce que du coup, avec le brim, ça fait de la chlorine et de l'hydrogène. Pas vraiment de l'électrolyse. C'est pas la même. Ouais. Donc, on va dire... Comme ça. Comme ça. Alors, il faut que je fasse attention parce que ça relie les tuyaux. Il y a de l'eau. Donc, il faut d'abord que je mette le filtre. Insert. Brim. Brine. Je sais pas. Si quelqu'un peut me le dire, si c'est Brine ou si c'est Brine. Brine. Nice. Non, c'est pas ça. Voilà. Et normalement, je peux relier... On va le lier au milieu. Ouais, ça va pas toucher. Hé ! What the fuck ? I don't want you to be here. Un tuyau de flotte. Montrez-moi le tuyau de flotte. Quoi ? C'est de la flotte, ça aussi ? C'est bizarre. C'est du gaz. Je vais voir que la flotte. Voilà. Et zut. Voilà. Raté. Toujours aussi pratique. On va faire comme ça. Voilà. Pink. Normalement, a brain devrait arriver à partir du moment où j'aurais dit ici d'extraire. Always active. J'ai hâte de voir ce que ça fait, cet engin. Hé ! Anne-Massaran, je ne vois rien venir. Ça doit pas se toucher. Pourtant, ça a l'air clean. Ça a l'air d'aller là. Ça descend. Ah ! Non, il en manque un. Je viens de le voir. Ça ne pardonne pas si le tuyau n'est pas rempli. C'est lequel qui manque ? Ça a encore bougé. Où on les voit tous ? Item ? Non ? Fluide. C'est lequel qui manque ? Ah, c'est là-haut. Il faut que je casse ça. Ah, c'est celui-là. Il en manque un là. Panque. Et là, ça doit être bon. Ouais. Gagné. Bon, ce n'est pas évident à placer, mais bon. C'est efficace. C'est ça qui compte. Ouais. Ça rentre. On n'a pas fait grand-chose quand même. 5 buckets. On n'a qu'une tour. Et là, 5. OK. Bon. Maintenant, l'électricité. Et puis après, il faut se rentrer dans cette histoire-là. On va les mettre juste devant. Comme ça, la sortie est là. Et ensuite, on va se cacher, je ne sais pas où, dans le sol. Et ressortir plus loin pour traiter les minerais eux-mêmes. OK. J'en ai fait une deuxième machine comme ça, là. Infuseur. Ah. J'y avais bien. Alors, ici, ça se complique parce que je ne veux pas que la conduite de gaz touche. Mais a priori, elle ne touche pas parce qu'elle est déjà remplie avec quelque chose. Donc, on peut très bien faire Extract. Insert. Bon, si on laisse comme ça, ça marche. Mais je préfère que ce soit clean. Hop. On devrait avoir, donc, de l'hydrogène chloré. Enfin, je ne sais pas, c'est quoi ? C'est de l'acide chlorhydrique, en fait. Un truc comme ça. Non, c'est Insert. OK. OK. Ici, il faut extraire aussi. Oh là là ! Que de manip. Et maintenant, l'heure de vérité. On va balancer le jus là-dedans. C'est ici. Et normalement, on va voir ce qui se passe. On continue comme ça. On continue au-dessus. Comme ça, c'est bien. Alors, que disent ces messieurs ? Qui met de la chlorine, du sodium. What ? Why sodium ? Stop ! Pourquoi il fait du sodium, lui ? Il est censé faire de l'hydrogène. Oh ! Sodium, chlorine. Super. C'est censé être de l'hydrogène. Bah, je ne sais pas, j'ai pas mal du lire là, le truc. Non, alors l'hydrogène, on va le récupérer de là-bas. Très bien. Bah, j'ai bien fait de... Ah, bah, formidable. Par contre, c'est de l'hydrogène liquide. Donc, on va l'amener dans une machine à travers ici. Et on va décompresser l'hydrogène liquide, l'hydrogène gazeux et balancer là-dedans. Ok, donc ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire du sodium ? C'est une bonne question. Le sodium, c'est du sel. Du sel de table. Sodium. Est-ce que ça a une utilité ? Il me semble que j'avais regardé. Liquid, sodium... Non. Gaz. Shift. J'ai l'impression que le sodium, ça ne sert à rien. Je vérifierai. Dans l'admédia, on va juste faire un truc. Avec quel côté il est, le sodium ? Normalement, il est... On ne sait rien. Bon, on verra. On mettra clear ou on mettra... On peut faire dump. Des trucs comme ça. Dumping, voilà. On pourra jeter le sodium, je crois. Donc, il me faut des... Comme ça. Alors, déjà, il faut que... Parce que le gaz, on ne peut pas repasser par les mêmes tuyaux. Donc, ça va faire un truc infernal. Donc, le mieux, c'est de repasser... Il y a des liquides, là. Donc, je peux amener les liquides là-dedans. Passer là-dedans. Filtrer. Parfait. Moi, je dis que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, si je prends un bucket, est-ce que je peux prendre un modèle ? Bucket. Là-dedans, il y a des liquides. On est d'accord. Liquides, hydrogènes. Wallou. Ça ne va pas être pratique pour mettre comme modèle. Ah ! Alors, hydrogène. 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 Bon. Pas facile. Alors, chez Mechanism, il existe une sorte de tank qui fait bucket. Il me faut un basique. Allez. 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 Boum. Parfait. Oh, ça court encore. Portable tank. Silence derrière. On va voir si ça marche avec ça. Si ça peut faire un modèle. Ah bah, les voilà, eux. Hé, 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 doucement. Ouais, bah voilà, meilleur du miner efficace. Alors, testons ça. Ouais. Ça a l'air de marcher. Il est rempli de 10 buckets d'hydrogène. Normalement, on peut le mettre en mode. Shift M. Alors, en pratique. Shift M. A l'air de portables that lets you carry 14 buckets. Ah bon, il n'y en a que 10. Bon, d'accord. A fluid wherever you please. Also double as a bucket. Ah oui. Et ça fait aussi bucket. Voilà. Ça agit comme un bucket. Donc, c'est pas mal. Sauf que c'est un grand bucket. Un bucket très très lourd. Éventuellement, on pourrait sortir l'hydrogène liquide dans un drum. Dès que je pourrais en faire. Un gros drum de bedrockium. Je voulais le faire là. Puis finalement, j'aime autant tirer un câble avec des liquides. Ouais, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. Dans quel sens je le mets ? Quand on le pose, les liquides sont... Alors, lui, il faudra qu'il puisse sortir le... C'est un gaz, j'imagine. Donc, on va s'éloigner un peu. On rentrerait... Non, il faut qu'on rentre le liquide à gauche. Qu'on sorte le gaz et qu'on le rentre là-dedans. Donc, dans l'autre sens. Comme ça. Un, deux. Ouais. Ouais. Ouais, un peu plus loin. J'hésite. Un peu plus loin, peut-être. Voilà. Comme ça, ça me paraît bien. Ouais. Et j'amène les liquides comme ça. On va voir déjà si les liquides peuvent rentrer. Je mettrai l'autre de l'autre côté. Donc, ça veut dire que je vais rentrer... Ici. Est-ce qu'on peut dire insert ? Est-ce que lui peut prendre... Ouais. Il le prend. Liquide d'hydrogène. Donc, c'est bien vu comme ça. Parfait. Je relis tout ça. Je mets un deuxième. Peut-être qu'il faut mettre plus que deux. Je ne sais pas du tout. On va remonter à ce niveau-là. Et puis, voilà. On va déjà relier le premier. Extract always. Ça monte. Mais ça ne descend pas. Ah, il a trouvé ça le tank. Comment je vais vider ça maintenant ? Flûte. Un machin de gaz. Un vide. Tant que je règle le bignou. Pourtant, je ne l'ai relié qu'après. Comment il a trouvé du gaz ? Ah ! Il y a un tuyau de gaz en dessous. Ah, c'est rentré par en dessous ? On peut rentrer par en dessous alors ? Oui, forcément. Déjà, c'est comme dans ce sens-là. Donc là, ça rentre. Ok. Il faut que je dumpe ça. Moi. Ça y est, c'est en train de dumper. Oh. Pas facile. Ça ne dumpe pas vite, en plus. Alors, testons. J'en ai mis un peu plus. Donc là, j'ai extrait l'hydrogène gazeux, cette fois-ci. Alloise active. Et normalement, il rentre là-dedans. Et lui, il doit avoir de la chlorine et de l'hydrogène. Et il nous fait de l'hydrogène chloride. J'imagine que c'est de l'acide chlorhydrique. C'est pas mal. Bon, c'est cool. Donc, puisque j'en ai 4 qui fabriquent des liquides. Donc, le mettre en liquide pour le remettre en... Enfin, le mettre le gaz sous forme liquide pour le remettre sous forme gazeuse. En fait, ça permet de balader. Parce que, comme il y a pas mal de tuyaux déjà de gaz. Et qu'on peut pas mettre plusieurs gaz dans le même tuyau. Ça ferait vraiment beaucoup de tuyaux. Déjà qu'il y en a... Là, c'est vraiment... C'est un souc infernal. Il y a du monde, hein. Voilà. Donc, lui, il refait de l'hydrogène. C'est parfait. Lui, il n'en refait pas parce que l'oxygène ne descend pas. Pareil. L'hydrogène est plein. Il n'extrait pas parce qu'il n'y a plus de place là-bas. Je vais en mettre deux autres. L'ouez active. Donc, c'est bon. Je vérifie quand même que je ne domme plus. Lui, il clignote. Lui, il est content. Voilà. Parfait. Et lui, il bouge. Il fait du liquide parce qu'il n'y a plus de place là-bas. Ok. Très bien. Donc, je vais en mettre deux autres. Et on doit être bon. On doit commencer à avoir d'hydrogène chloride. Ensuite, qu'est-ce qu'on va en faire ? On va emmener ça un peu plus par là. Et on va traiter tous ces minerais. On va peut-être faire une grosse usine pour ça. Ok. Bon, je finis ça. Et on voit. La prochaine machine, c'est ça. C'est quoi ce truc ? Spawn V-Speed Queen. Ah, d'accord. C'est le Chimicol Injection Chamber. Et ça se complique. Il faut un Elite Control Circuit. Pour ça, il faut faire des Advanced Set. On avait déjà fait ça une fois. Donc, il faut que je programme tout ça. Que je le mette dans les bonnes machines. Et tout, et tout. D'accord. Alors, etc. Bon, je fais tout ça hors caméra. Parce que c'est encore des trucs à programmer. Je ne sais pas combien il en faut. Donc, je le programme. Puis, on verra. On y est presque. Un, deux. Crafting. Chimicol Injection Chamber. Alors, elle, j'ai envie de la mettre dans une Elite Factory. Factory, ce sont des gros objets. Compressing. On peut faire tout ce qu'on veut. Enriching. Smelting. On peut faire un super four. Avec 8 emplacements qui peuvent cuire 8 trucs en même temps. Combining. Tortenob. Purifying. Injecting. Voilà. Donc, à mon avis, on peut en faire un gros. Comme ça. Il faut faire le truc de base. Il faut faire l'Advanced. Et il faut faire, évidemment, la Basic. Qui elle-même se fait. Oh, d'accord. Avec un Chimicol Injection. Euh, d'accord. Ouais. Ok. Donc, il faut faire une Basic Factory. Quoi ? C'est la recette de la recette. Ouh. Bon, allez-donc. Bon, bah, allons-y. Bon, bah, je continue à programmer. Donc, il faudra peut-être que je revoie le nombre de machines, etc. Mais je ferai ça hors caméra. Je voudrais d'abord tester cette Elite Factory. Voir un peu ce qu'elle donne. Euh... J'ai aucune idée d'où est l'entrée, d'où est la sortie. Aucune. Donc, normalement, on peut même les accélérer. Ça peut traiter 7... Pas 8. 7 trucs en même temps. On rentre les minerais là-dedans. Ouais. On y met du courant. On lui dit... Ah, bah, on lui dit où ça rentre. C'est parfait. Et le gaz, et bien, il rentre... Auto-sort. On, off. Ah oui, c'est si on utilise des filtres et tout ça. Mais je ne vais pas utiliser ça, moi. Donc, euh... On va sortir les items de là. Donc, on va prendre un modèle de chaque. Donc, on va rentrer sur le dessus. En mettant un filtre. Et on ne peut rentrer que 5. Et j'en ai 6 types à rentrer. Évidemment, c'était trop simple que ça marche du premier coup. Euh... Les shards. Le gold. Le copper. Le tin. Et l'osmium. Et il me manque le silver. Est-ce qu'on peut rentrer par deux endroits à la fois ? Est-ce qu'il y a 7 emplacements ? Moi, je dis qu'on va rentrer... Rouge. Je réfléchis. Est-ce qu'on peut rentrer... Également... Ça, c'est en dessous. Ça, c'est derrière, j'imagine. Dark red, derrière. Histoire de rajouter l'autre. Et... Insert. Filter. Silver. Maintenant... Ça va partir de là. Je vais remonter. Parce qu'il y a déjà des items qui vont... Ok. Jusqu'à là. Donc, tout ça, ça va passer dans le même truc. Parfait. Il y aura juste ça. À extraire. Always active. On va remonter comme ça. Ouais, c'est bien. Ici, pareil. Quel... C'est bien. C'est super, les tuyaux Ender.io. Mais ça fait quand même... Hop. Là, je dois avoir deux types qui devraient rentrer. Et ça rentre que Quick. On va mettre ça comme ça. Red. Red. Hum. Qu'est-ce qu'il y a écrit, là ? Strict Input, je ne sais pas. Bon, on extrait, normalement, de là. Ça n'extrait rien du tout. Ah, parce qu'ici, il faut lui dire. Hum. Ah oui, mais alors, comment on la regarde, la bécane, là ? Hum. On la regarde comme ça, à mon avis. Hum. C'est quoi, ça ? Ah, c'est pour revenir. Ok. L'output, c'est le bleu. Alors, il me faut l'outil pour savoir où est le bleu. Parce qu'on ne sait pas. Bon, mon sac jaune. Hop, 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 mon sac jaune, mon sac jaune, mon, mon, mon sac jaune. Et quand on le tient, c'est bleu ici. Donc, ça sort bien de là. Alors, qu'est-ce qui nous embête ? Euh, silver. Un cerf. Il est bien rouge. Ouais, là aussi, parfait. Donc, normalement, ça doit rentrer. Le vrai cas, ça y est, ça marche. Bon, j'avais mis un truc pour tester. Les autres sont arrivés tout seuls. En fait, il faut mettre un injection chamber. Ici, en fait, la manière de crafter, que ce soit avec l'injection chamber ou une autre machine, ça ne change rien. Ça fait toujours une Elite Factory. On change le mode ici. Ouais, il fallait comprendre ça. Donc, maintenant, j'ai bien des Teens Shards. Donc, je peux me faire une autre Elite Factory pour purifier ça. Donc, elle sera en mode non plus injection, mais en purification. Pour ça, il va falloir que je récupère de l'oxygène. Normalement, il y en a trop de l'oxygène. Donc, l'oxygène, je le récupère un petit peu de là. Je ne sais pas comment je vais faire. Encore, c'est un truc facile. Parce que du coup, l'oxygène, il ne va pas plus loin que ça. Mais il faut que j'emmène pour le liquéfier, pour pouvoir l'emmener plus loin. Ou alors, il faut que je récupère encore de l'eau et que je refasse un peu d'oxygène. Et ça me refera de l'hydrogène, d'ailleurs, au passage. Mais est-ce que j'en ai encore besoin ? Je crois qu'il faut que je déplace ces deux machines-là, quitte à en mettre 4, les mettre ici. Quand ça fonctionne, par contre, ça lague un peu. C'est tous les tuyaux, en fait. Il y en a beaucoup. Il faudra s'éloigner. Mais c'est bien, c'est au bord de mon monde. Comme ça, quand une fois que ça sera fini, on pourra faire le reste en étant tranquille. Ouais, c'est pas évident. Ça se purifie à l'oxygène. Alors, il faut ramener de l'oxygène. Alors, ou en faire d'autres, ou ramener ce qui reste là-dedans. Alors, je peux aussi liquéfier l'oxygène en trop. Et le renvoyer dans le bignot. Je pourrais mettre un autre gaz liquificateur. On met au moins 2. Et récupérer de l'oxygène. Ici, à ce niveau-là. Pour leur descendre dans une autre Elite Factory de purification. Et après, c'est pour faire de la poudre. Bon, je fais ça hors caméra pour la prochaine fois. Je fais mes 4 tours. Parce qu'il n'y en a qu'une. Mais, bon, ça lague un peu là. Ouh là ! Quand ça se met en route, c'est sévère quand même. Oh, mon dieu ! Ouais, ça va être chaud pour finir la partie. Enfin, j'essaie d'améliorer ça. De voir où ça coince. Qu'est-ce qui ne va pas. Je vais amener les autres minerais. Faut-je mettre d'autres tuyaux. Faut extraire de là et de là. Ok, ça a l'air de le faire. C'est pas super rapide, mais on peut accélérer ça. En fait, à mon avis, il n'y a pas besoin que ça soit très rapide. Parce qu'il faut que ça tourne en permanence. Du moment que j'ai une fourniture, le reste, c'est pas bien grave. On va lui mettre tout ça. Ça peut en faire quand même 7 en même temps. C'est pas mal. Ça multiplie quand même très vite. Bon. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada